Tu étais le centre de toute discussion lorsque j'étais au collège. Mes amis, ou du moins mes camarades, n'arrêtaient pas de parler de toi. J'étais en 6ème, je devais avoir 11 ans, et j'étais le seul qui ne te connaissait pas. Et puis à vrai dire, je me suis jamais vraiment intéressé à toi, quand ils parlaient de cubes, de creepers, de minages. Moi, j'étais plutôt sur call off. Mais un beau jour, j'ai téléchargé une version démo de toi sur mon téléphone portable. Par la suite, j'ai trouvé des craques pour pouvoir te jouer sur mon ordinateur. Enfin, lorsque j'ai compris que tu étais mon jeu de prédilection, je t'ai acheté. Cette vidéo t'es dédiée. Minecraft. Quand j'écoute cette musique, je ne peux m'empêcher de replonger en arrière, dans mon passé, mon enfance. Les gens peuvent ne pas comprendre, mais quand cette musique se lance, j'ai souvent envie de pleurer. Une sorte de boule au ventre, et quelque chose qui me bloque la gorge. Et pourtant, j'adore cette musique. Elle me replonge dans le passé, lorsque j'étais encore un enfant innocent, qui n'avait pas à se soucier des problèmes de la vraie vie, qui passait des heures avec ses copains rencontrés sur des serveurs. Nous nous amusions, et sans le savoir, nous avons créé des souvenirs. J'aimerais appuyer sur un bouton qui me permettrait de revenir en arrière, à la bonne époque, l'époque où on ne se souciait de rien. J'ai essayé la commande « slash return to simpler times ». Ça n'a pas marché. Et ces musiques de Minecraft, que je trouvais ennuyantes, et que je mettais à 0% à l'époque, me font aujourd'hui pleurer, me donnent des frissons. Je reprends même du plaisir à simplement pêcher avec la musique activée, mais plus rien ne sera comme avant. Ces musiques, ce sont les sons de mon enfance, et des amis que je ne reverrai plus jamais. « Allez, à demain ! » Ces paroles innocentes qui, finalement, étaient leurs dernières. Je les attends toujours. Le guide pour bien débuter à Minecraft, Coopération Hostile, Objectif Lune, Crusoé, La Septième Dimension, La Cité d'Hakuna Matata, Sky Defender. Vous voulez des noms ? The Fantasio 974, Bob Lennon, Siphano, Frigiel, Zelvak, Léo… Voilà. C'est tout ça qui me manque, toute cette époque. Minecraft n'est pas seulement un jeu de bloc de construction, c'est également un jeu de construction de souvenirs. Minecraft n'est pas mort, et il ne mourra jamais. Aujourd'hui, c'est le jeu le plus streamé. Incroyable, tous ceux qui l'ont critiqué proposent du contenu sur le jeu. Des cris, des cuts et des zooms. On est bien loin des vieux let's play de 25 minutes par épisode sans montage, mais au naturel, qui plaisait énormément. De nombreux jeunes encore découvrent le jeu et l'installent. Je leur souhaite de vivre ce que j'ai vécu. La nostalgie est la plus grande faiblesse de l'homme, et je continue de jouer à Minecraft. C'est juste différent. Mais il faut avancer, évoluer, comme le jeu qui ne cesse de se renouveler. Lorsque je dis que c'est fini, je parle de l'époque de mon enfance. Et j'aimerais terminer cette vidéo par cette citation « Ne sois pas triste parce que c'est fini, mais souris parce que ça s'est passé ». C'est parti. Sous-titrage ST' 501